– Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Président de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la COP26, Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international, honorable assistance. Les décideurs du monde entier sont réunis ici à Glasgow pour œuvrer à préserver l'avenir de l'humanité tout entière. Le réchauffement climatique n'épargne aucun continent. Les séries d'incendies, de chesseresses et d'inondations ont frappé plusieurs pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud et en Afrique. Et les conséquences sont désastreuses et particulièrement pour le sud de mon pays, Madagascar, qui fait face à une famine causée par le changement climatique. Plus d'un million trois cent mille Malagas sont dans une situation de détresse alimentaire. En effet, l'absence de pluie depuis plusieurs années consécutives a rendu impossible toute activité de subsistance. Mes compatriotes endurent le tribut d'une crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé. Pour lutter contre cette injustice, Madagascar mise sur le développement de projets structurants pour apporter un changement radical et durable, notamment par la construction d'un grand pipeline pour alimenter en eau les terres et la population du sud de mon pays. « Chers leaders, frères et sœurs, nos forêts sont les poumons de notre planète et aujourd'hui ce patrimoine forestier mondial est en voie de disparition, plus particulièrement en Afrique et à Madagascar, où nous subissons une déforestation rapide. Si on schématise, les forêts sont comme sur des sables mouvants. Détruites par l'homme, elles disparaissent à grande vitesse et se transforment en désert. Chaque année, chaque année, trois millions neuf cent mille hectares de forêts disparaissent en Afrique. Les principaux moteurs de la déforestation sont l'utilisation et la transformation de bois en charbon. 90% des ménages africains utilisent encore du charbon de bois pour cuire leur repas. Et pourtant, pour obtenir 10 kg de charbon, il faut 100 kg de bois. Ainsi, chaque année, chaque année, une famille détruit un hectare de forêt afin de subvenir à ses besoins. Comment stopper ce désastre ? Madagascar plaide pour une transition énergétique en Afrique à travers le financement de solutions alternatives qui se substitueront du charbon de bois en vulgarisant l'utilisation des réchauds à base de bioéthanol et de gaz bio, biogaz, pour préserver nos forêts. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. D'ailleurs, Madagascar est le cinquième pays à avoir finalisé sa politique nationale d'adaptation au changement climatique. Nous avons d'ailleurs également signé notre premier contrat, Red Plus, pour capter 10 millions de tonnes de carbone en cinq ans. Il faut agir maintenant, et c'est ici à Glasgow que cela doit être acté. Car un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. Ainsi, j'appelle les leaders du monde entier à accélérer la mobilisation des 100 millions de dollars de l'accord de Paris afin de financer une politique de transition énergétique en Afrique. Il faut agir aujourd'hui, mais pas demain, ni encore attendre en 2030. L'échec n'est pas une option. Nous devons réussir pour nous, pour notre nation et pour notre monde. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver. Alors, sauvons l'Afrique, sauvons notre planète. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements.